Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Septième session de la deuxième réunion de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale, rapport du député Annie Bedevian. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis se rendra en République d'Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a clairement indiqué qu'il n'y a pas d'idée de couloir dans le processus de déblocage de la communication régionale, journal République d'Arménie. Le palais d'Omabarché, construit par la famille Balian à 166 ans, le cinquième anniversaire du cinéma arménien inscrit au calendrier de l'UNESCO. Pourquoi devions-nous nous transformer en nouveau et devenir des haïkazoun ? Au fil de l'histoire, le produit laitier arménien Matsun soutenant la télévision d'État d'Arménie Occidentale. Lors de la septième session de la deuxième convocation de l'Assemblée nationale de l'Arménie Occidentale, Annie Bedevian, député de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie Occidentale, membre de la cinquième commission sur l'éducation, la science, le commerce et la gestion des ressources d'information, a présenté un rapport et a décrit en détail le travail de la commission. Les députés de la cinquième commission Annie Bedevian, Léonardo Basmadjian, Alejandro Dorumian ont développé conjointement un programme visant à créer un livre dictionnaire illustré de l'Arménie Occidentale à l'Arménie Orientale pour les enfants jusqu'à 15 ans et les non-arménophones. Après la publication du livre, ils créeront des versions audio et vidéo du livre. Le rapport d'Annie Bedevian a été suivi d'un échange de vieux. Un des députés de la commission de la communication, du génocide et des réparations a suggéré la possibilité d'un projet à la mémoire de Horan Dink, qui pourrait inclure des films sur Dink, des projections de photographies de Horan Dink et un rencontre avec de jeunes turkiologues. Dans la prochaine newsletter, nous présentons le rapport du député Guillermo Karamanian. Karin Donfried, secrétaire adjointe du département d'État américain pour les affaires européennes et hérosiennes, se rendra en Azerbaïdjan, en Géorgie et en République d'Arménie du 14 au 19 juin. C'est ce qui a rapporté le service du porte-parole du département d'État américain. Célébrant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec les trois pays, le secrétaire d'État adjoint Donfried insistera sur le droit de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la République d'Arménie à tracer leur propre voie. En soulignant le soutien des États-Unis à la souveraineté et l'indépendance de ces pays. Il a également souligné que les États-Unis étaient prêts à contribuer à l'instauration d'un pays durable dans le Caucase du Sud, notamment en favorisant le développement politique et économique et les contacts entre les peuples dans la région. Donfried se rendra en République d'Arménie le 18 juin, où il rencontrera le premier ministre Niko Pachinyan et d'autres responsables. Nous pouvons rappeler que les États-Unis ont reconnu la République d'Arménie Occidentale le 11 mai 1920. La frontière internationale entre la Turquie et l'Arménie Occidentale a fait l'objet d'une sentence arbitrale signée par le 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, et qu'un travail quotidien se fait avec les membres du Congrès pour rétablir des relations diplomatiques entre les deux États, suite au génocide des Arméniens perpétrés par la Turquie sur le territoire de l'Arménie Occidentale. La Russie est peut-être la partie la mieux informée dans le dialogue arméno-azorbaïdjanais, notamment en ce qui concerne la démarcation et la délimitation des voies de communication régionale. Il y a une raison objective à cela. La Russie a été l'initiateur et le signataire de l'adoption de la déclaration trilatérale du 9 novembre. Un document s'y stipule la mise en œuvre des processus sous-mentionnés. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, en visite officielle en Arménie, a mis en termes aux déclarations régulièrement problématiques du dirigeant azorbaïdjanais Aliyev sur l'ouverture de voies de communication régionale en déclarant, comme vous le savez, un accord a été conclu sur la voie ferrée. L'accord sur l'autoroute et le mode a approuvé et a un cours de finalisation. Il sera simplifié, mais il sera certainement basé sur la reconnaissance de la souveraineté des territoires arméniens et il ne peut y avoir aucune ambiguïté à cet égard. Il s'agit d'actions pratiques liées à la création d'une infrastructure permanente. Il est donc préférable de mesurer dix fois avant de couper. Nous avons l'impression que les partenaires azorbaïdjanais et arméniens partent de ce poids. Le palais de Dolmabarché existe toujours comme l'un des magnifiques bâtiments symboles de la période ottomane. Le palais de Dolmabarché a 166 ans. La construction du palais a commencé le 13 juin 1843. Carapet Balian, Hovannes, Cerverian, Nicaros Balian et James William Smith, architectes importants de l'époque, ont participé à la construction du palais. Dolmabarché est le plus grand palais de l'empire ottoman féodal. Il est suité sur une superficie de 45 000 mètres et comprend 285 chambres, 46 aules, 6 baines et 68 toilettes. La conception comprend des éléments des styles baroques, rococo et néoclassiques. De nombreux bâtiments entourent le palais comme une mosquée baroque conçue par Carapet Balian et la tour de l'horloge de l'architecte Salkis Balian. L'Evaman, Journée culturelle arménienne en Russie, consacrée au 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Arménie et la Fédération de Russie, se tiendra dans différentes villes de Russie. Dans le cadre de l'Evaman, des concerts de l'Orchestre philharmonique national d'Arménie et de Ketur national nommés comités sont prévus. Le programme de l'Evaman comprendra également des discours officiels des partis arméniennes et russes. Bahram Doumanian, ministre de l'Éducation, des sciences, de la culture et des sports de la République d'Arménie, a évoqué les programmes Journées culturelles arméniennes en Russie et Journées de la culture spirituelle russe en Arménie. Monsieur Doumanian a également évoqué l'inclusion du 100e anniversaire du cinéma arménien prévu pour 2023, dans le calendrier des anniversaires importants des célébrités de l'UNESCO. Il a également été noté que 2024 marque le 100e anniversaire de Charles Aznavour et de Sergei Paradjanov. Le papillon est un symbole de changement et d'éveil, une créature rampante qui était à l'origine en vert, mais dans une transformation surprenante, il passait par le stand du cocon et passait d'une créature rampante dans un espace limité à une créature volant vers l'infini. En fait, le papillon est le symbole de la transformation. On retrouve cette situation quand je présente la foi arménienne à quelqu'un qui se croit arménien, mais qui est captif des croyances des autres, et quand j'explique qui sont les dieux arméniens et leur rôle et importance dans la vie d'un arménien. Lorsque je parle de Haïk Nahapet et de la façon dont d'autres, ont voulu nous séparer de nos ancêtres et de Nahapet, et n'ont imposé une croyance d'une autre nation comme leur propre sainteté. Cette personne commence à comprendre que sa nation est tombée dans l'abîme pendant des siècles parce qu'ils leur ont imposé des carburants étrangers dans la locomotive de sa nation. Une fois cette prise de conscience réalisée, l'Arménien commence à vivre dans un cocon et ce faisant se transforme progressivement de vers un panne en un papillon volant. C'est là dans le domaine des religions et des croyances que n'est Haïk Azoun, qui n'est plus un espace rampante, mais qui vole avec confiance et fierté dans le ciel de sa foi nationale. Que toutes les nations vivent selon leurs croyances nationales et que les Arméniens vivent selon les croyances sacrées de leurs ancêtres Haïk Azoun et reçoivent ainsi le nom d'Arménien. Le Matsoun yogourt est un produit laitier qui remonte à des milliards d'années. Il présente une activité biochimique élevée et contient des bactéries lactiques vivantes et neutralise les effets des bactéries négatives dans l'organisme. Le plateau arménien est considéré comme la patrie du Matsoun. Le mot Matsoun provient de la racine du mot Mats, à partir de laquelle Matsoun est formé et signifie coagulé. De nombreuses découvertes archéologiques confirment que le produit laitier, notamment le Matsoun, était largement utilisé dans l'alimentation en Arménie. Dans les temps anciens, les gens laissaient les restes de lait. Pendant une longue période, le lait se transforme en lait aigre Matsoun. Aujourd'hui, la méthode d'obtention et de fabrication de Matsoun yogourt est la même qu'il a des milliards d'années. En Arménie, ils connaissaient également le secret de la conservation au long terme du Matsoun yogourt. Chers compatriotes, la télévision d'état d'Arménie occidental ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada